Monsieur Marc Decrolier, vous allez nous dresser, si vous voulez bien, le portrait du chapiteau. Étant comme comédien, danseur et metteur en scène, j'ai créé mon propre objet, c'est-à-dire mon propre théâtre itinérant. Et donc je me suis inspiré de différentes technologies et j'ai créé ce prototype qui est ici, avec des personnes que j'ai engagées pour m'aider, pour souder, etc. Mais avec une conception bien particulière qui était vis-à-vis de la proximité du spectacle avec les spectateurs. On rentre dans une espèce d'ouverture, on ne sait pas où on va, on ne découvre pas directement le lieu, ça peut servir de salle d'expo également. Donc c'était au départ pour mes besoins propres vis-à-vis des spectacles que je mettais en scène ou que je jouais. Et maintenant vous le louez à d'autres artistes ? C'est-à-dire qu'à un certain moment je me suis rendu compte que rien que l'utiliser, rien que pour moi-même, je vais dire c'était un peu, je vais dire, un peu peu. Donc il y a aussi beaucoup de grandes compagnies ou de grands artistes qui se sont dit « Mais tiens, j'aimerais bien jouer chez toi ». Et donc à ce moment-là, de temps à autre, il y a une forme de location, je dirais plutôt une forme de location que location proprement dite financière, parce que comme c'est un prototype, je ne vais jamais rentrer dans mes frais. Donc ça c'est le principe des prototypes. Mais au moins qu'il y ait sa fonction, c'est qu'il y ait une âme et qu'il y ait du sentiment. Donc rien qu'avec ça, là à ce moment-là, je serais payé. – Sous-titrage Société Radio-Canada